Personne ne la voyait. Oh, elle passait pourtant pas très loin d'ici, chaque jour sur le chemin boueux pour ramasser deux bouts de bois. Vous savez, à l'entrée de la ville, près du torrent. C'est étonnant, ça. Bernadette, que nul ne regarde, voit ce que personne ne va voir. La Vierge dans le rocher et puis l'Église que plus tard on y construira. Jésus, lui aussi, regarde ce que personne ne voit. La veuve généreuse et puis la ruine de ce temple qui bientôt sera détruit. Et d'ailleurs, je me demande ce que Jésus regarde en ce moment. Oh, je ne crois pas qu'il regarde le prédicateur qui gigote avec sa chasuble scintillante. Lui, il ressemble trop aux scribes qui prennent la première place. Non, Jésus ne regarde pas d'abord ce que tout le monde regarde. Jésus, je crois, ce matin, est parmi les brancards. Il bénit de son regard l'hospitalière, là, qui s'active au service. Le malade qui prie en silence. ou bien même cela fait longtemps que Jésus est parti d'ici pour aller retrouver ceux qui n'ont ni badge ni foulard et qui sont assis sur un bout de carton à la porte Saint-Michel. Jésus regarde ceux qui, peut-être, ne sont jamais rentrés dans les sanctuaires, les exclus, les marginalisés, ceux qui garderont les portes des cieux comme ils tiennent ici-bas les portes de nos églises. Nous reconnaîtrons-ils cela à l'heure du jugement pour nous laisser rentrer là-haut nous rendant pour ainsi dire la monnaie de nos pièces. La monnaie de sa pièce. Voilà justement ce que la veuve au temple a récolté comme une vengeance d'amour obtenue à son insu. car c'est de loin en secret que Jésus l'a béni d'un regard. Il donne aux piécettes de la veuve à ses piécettes légères un poids d'éternité. Le bien ne fait pas de bruit. L'écho des quelques centimes de la veuve fut bien vite étouffé par le brouhaha sur le parvis du temple, le froufrou des tuniques luxueuses, le cliquetis des bijoux dorés des gens bien et des riches et cependant le teintement de ces pièces retentit distinctement jusqu'à nous aujourd'hui dans chacune de nos pauvres offrandes. au ciel la veuve du temple a dû tomber dans les bras de la veuve de Sarepta celle qui accueillit le prophète Élie. Toutes les deux étonnées ont découvert là-haut la portée de leurs gestes. Combien de dispensaires d'écoles perpétuent aujourd'hui le miracle des veuves. L'Église a reçu la charge du précieux vase de la veuve de Sarepta et avec lui ni la farine ni l'huile ne manqueront jamais aux plus pauvres à moins qu'il n'y ait plus personne pour porter le vase de la veuve de Sarepta. Parce qu'il est lourd ce vase si tu ne le portes pas il reposera plus pesant sur les épaules des quelques-uns qui s'en chargent mais si tu décides de le prendre ce sera pour en distribuer toi aussi largement l'aumône parce que le vase de farine ne s'épuisera pas plus que les piécettes du temple tant qu'il y aura des disciples du Christ prêts à donner en se donnant. tu ne voulais ni offrande ni sacrifice alors j'ai dit voici je viens ces disciples c'est nous si nous le voulons alors oui soyons un peu honnêtes ces mendiants cela il nous gêne peut-être on voudrait que Jésus revienne au milieu sur l'esplanade et quitte ces marginaux on pourra toujours se dire que vont-ils faire de la pièce que je viens de leur donner s'acheter une autre bouteille et que fait cet enfant-là qui m'en dit dans la rue il ferait mieux d'aller à l'école mais au fond savons-nous exactement à quoi ont servi les centimes de la veuve au temple d'ailleurs on ne sait rien d'elle c'était peut-être la plus grande commère de son quartier et son aïeul à Sarepta croyez-vous qu'elle demanda ses papiers au prophète Élie qui s'invita chez elle sans prévenir non elle l'a accueillie sans savoir qui c'était frères et sœurs il y a toujours un risque à se donner et l'on se fait bien parfois avoir mais honnêtement ce n'est pas le mendiant qui nous roule quand on lui donne une pièce c'est bien plutôt le malin quand on la lui refuse lui le mauvais il n'a qu'un désir que le vase se brise enfin que l'on abandonne un chemin et que l'on garde jalousement nos piécettes dans le fond de nos poches où elles finiront par disparaître en poussière qui ne servit à rien alors voilà je vous propose ce matin comme un marché j'ai toujours une dette et une confession à vous faire je ne suis pas encore allé aux piscines mais je fixe quand même avec vous ce défi qui n'est pas simple allons aujourd'hui ici dans les coins où Jésus regarde ça commence à la fin de la messe je sais que le timing est serré parce qu'il y a une conférence très intéressante à 11h de l'autre côté du Gave mais vous avez le temps aujourd'hui je vous mets au défi d'aller voir les mendiants dans les rues de Lourdes et plus tard chez vous bien sûr et de leur rejouer le coup de la veuve de Sarepta prenez une galette asseyez-vous et mangez un bout avec eux ou même invitez-les à un café avec vos piécettes et je vous promets que je ferai pareil ça serait quand même bien si rien qu'aujourd'hui cette charité disruptive pouvait se répandre dans les rues de cette ville et puis quand vous n'aurez plus la monnaie de la pièce il vous restera à donner le reste à la quête tout à l'heure le bien ne fait pas de bruit de la pièce de la pièce de la pièce Sous-titrage FR ?